Frédéric Chau, Ben Hache a regardé Made in China. Oui, oui, j'ai pu voir votre film Made in China qui ne sort que le 26 juin prochain. Autant vous le dire tout de suite Frédéric Chau, spoiler, j'avais passé un très bon moment, j'ai passé un très bon moment et je dois vous le concéder aussi, je ne m'y attendais pas. J'ai commencé la projection chargée d'idées déjà préconçues toutes faites, encore une comédie communautaire, encore un best-of de clichés sur pellicule comme le cinéma français c'est si bien en faire, chérie appelle sushi shop, je sens que ça va me donner faim cette connerie. Oui, je m'attendais très bêtement hier soir à voir un énième scénario reposant uniquement sur le choc des cultures, le tout traité avec la finesse de Christophe Castaner après trois suces au Blue Lagoon. Oui, j'imaginais toujours plus bêtement Made in China comme une sorte de spin-off de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu sans les noirs, les juifs, les arabes et Christian Clavier, mais avec vous Frédéric Chau dans un film que vous avez par ailleurs co-écrit et porté depuis huit ans, et bien ça se sent, parce que votre film Frédéric Chau c'est loin d'être une heure et demie de caricatures et de petites blagues faciles autour du riz cantonais et de la petite taille supposée des pénis asiatiques, une légende idiote. C'est totalement faux, bien sûr, mais on est à la radio, deux doigts dans ce coup ! Une légende idiote, par ailleurs, qui fait dire à nombre de mes copines en me regardant « c'est bizarre parce que t'as pas du tout les yeux bridés, c'est drôle ». Non, non, Made in China ce n'est pas ça du tout, au contraire, votre histoire évacue se ressort dans le premier quart d'heure pour mieux laisser la place à un vrai scénario parfois même sensible et touchant souvent même sur le thème de la famille avec, c'est vrai, la culture asiatique en puissant toile de fond, une culture qui, reconnaissons-le, reste bien discrète en France et relativement méconnue malgré sa présence presque historique, ça fait déjà plusieurs décennies, et à titre personnel je parle avec des Chinois au quotidien, et le seul truc que j'ai appris en parlant avec eux, c'est le prix de trois paquets de Malboro et d'un tac au tac. Eh bien, votre film nous permet aussi d'en savoir plus sur cette culture et de savoir comment ils font pour avoir tous les bars tabac de Paris, ça y répond. Bref, l'humour et les problématiques ne sont pas que communautaires mais générationnelles, un dilemme entre la culture et les traditions de nos aïeux et les aspirations de la génération actuelle et ça, ça touche tout le monde d'où qu'ils viennent. Et c'est pour ces raisons qu'on sent dans ce film votre initiative Frédéric Chaux, vous êtes un Français qui rend hommage à la culture asiatique dont il est issu sans caricature et avec sincérité. Alors oui, allez voir Made in China, une vraie belle comédie, Made in France. Ah, je vais pleurer ! Ah là là, c'est beau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada